bonjour tout le monde ici en fait à 2012 alors je vous avais dit qu'on attendrait de voir comment pousser les lianes pour savoir si je faisais une si je pouvais faire une un petit jardin d'hiver ici alors finalement j'avais mis deux rangées de lianes mais en fait quand on était là une ou deux rangées ça n'avait aucune importance voilà donc du coup j'ai décidé d'enlever la deuxième rangée de lianes qui ne servait strictement à rien hop là voilà mais là il en faut quand même l'autre côté aussi bah c'est space ça où j'ai fait des trucs qui ne sont pas restés dans le j'ai fait des trucs là j'avais mis comme il faut des lianes et il y en a plus bon bref donc voilà ici je ferai donc cacher derrière un petit jardin d'hiver avec des pots de fleurs parce que c'est assez grand c'est pas très large ça fait que quatre de large mais bon ça peut ne pas être mal quand même c'est chiant qu'on puisse pas poser quelque chose là alors attendre que ça pousse c'est quand j'ai enlevé la deuxième rangée de lianes j'ai dû y aller un petit peu comme à gros vous j'ai j'en ai coupé plein l'or bref par contre comme ces démarches du coup la liane ne continue pas ici derrière une marche on ne peut pas en mettre c'est dommage mais c'est pas grave qu'est ce que j'ai fait de nouveau eh ben on va aller voir ça tout de suite j'ai continué mon toit et voilà ce que ça donne le toit de ma tour est ici j'ai pas fait un toit pointu j'ai fait un toit un petit peu arrondi version champignon et je suis assez fière là je suis même en train de réfléchir à faire comment dire ah quand on a une idée on n'a pas forcément les mots qui vont avec faire un rideau de liane ici je ferai un rond gigantesque mais faudrait que je fasse ça en partant du haut de la tour dans le vide je me tâte quand même à j'y pense mais mais ça serait rigolo d'avoir un rideau de liane qui fait tout le tour comme ça bon à voir plus tard parce que là non dans l'urgence ce qu'il faut faire c'est terminer l'atelier d'artiste donc je vais aller voir un petit peu mon toit hop hop voilà voici c'est comme ça donc et ma fille a vraiment hâte d'installer les tableaux surtout que pour elle je mettrai le pack de textures bob l'éponge pour qu'elle choisissent les tableaux qu'elle veut ils ressembleront au pack de textures bob l'éponge je vous le montrerai mais ça ne restera pas bien évidemment mais je vous le montrerai quand même parce que les tableaux dans bob l'éponge sérieusement ils sont super beaux et pour ceux qui cherchent le pack de textures bob l'éponge je suis désolé c'est un pack de textures qui était en cours de qui était en création je l'ai appris il n'y a pas longtemps il n'a jamais été terminé même quand je l'ai utilisé avec lucie il était qu'à 70% il n'a jamais été terminé et là maintenant il est tout à fait inaccessible donc je suis désolé pour ceux qui voulaient le tester maintenant je sais que c'est tout à fait impossible moi je l'ai sur mon ordinateur donc du coup j'ai pu je peux l'utiliser comme je veux mais pour ceux qui ne l'ont pas télécharger avant maintenant il a complètement disparu et c'est dommage c'est franchement bon après oui c'est bob l'éponge mais c'est un bon pack de textures moi je le trouve beau parce que les vaches sont belles les poules aussi les poules sont vraiment belles dans ce pack là mais là maintenant il ya plus grand chose qui marche on a pu tous les blocs qui avaient avant mais bon ça marche quand même un petit peu on a les pnj et puis on a les les animaux les tableaux et plusieurs choses enfin bref ouais il n'y a pas de pnj sur cette map au fait j'ai été obligé de supprimer les pour un maître en paisible et mettre son monstre il a fallu que je supprime les pop de mob et pop de mob égale pnj donc et ben voilà tant pis on remettra peut-être un moment sera bien n'est pas tout seul on a des animaux avec nous et je suis n'importe quoi moi la 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 autre chose que je voulais dire le le l'adresse du serveur je ne la donne pas vous avez été plusieurs là me l'a demandé je suis désolé je vais le garder pour moi non je vais certainement la donner aux membres de ma team d'ici peu mais voilà je suis obligé de la garder pour moi parce que déjà c'est un serveur 4 slots que je loue chez nitro serve c'est 99 centimes par mois donc c'est pas que c'est rien mais presque quand même mais après ça fait plus cher et voilà moi je peux pas me permettre de dépenser des mille et des cents dans un serveur oui je sais à chaque fois que je parle d'argent je fais la petite malheureuse mais mais bon voilà quand on n'a pas tous les moyens n'a pas voilà on s'en fout bref et puis c'est pas c'est même pas ça c'est que même si je pouvais avoir un serveur sans slot par exemple non on s'en fout mais je le ferai pas parce que moi c'est un serveur de construction là je vais le proposer à quelques membres aux membres de ma team quelques on est quatre alors voilà parce que voilà c'est ma team c'est des copains donc voilà et puis ben par exemple si andrew avait envie envie de me faire l'honneur et davantage de venir refaire un château comme il avait fait sur le serveur de lolic je serais mais enchanté ravi il faudra aussi certainement faire une gare et lolic est super fort à ce niveau là c'est pas pour qu'ils me servent je ne dis pas ça comme ça c'est juste que voilà ils ont des talents que je n'ai pas et autant profiter du talent des gens pour faire de belles choses hop marc fénix viendra peut-être aussi je ne sais pas je vais lui proposer mais dans la team je sais qu'il n'a pas trop trop le temps en ce moment mais bon voilà le serveur c'est pour faire des vidéos pour montrer ma construction à moi donc je peux pas me laisser envahir par par plein de monde parce que c'est vite ingérable un serveur quand on est trop dessus et là vous comprendrez aisément que si je donne l'ip du serveur à quelqu'un qui vient me fout une cabane en bois ici je suis obligé de le taper à ou de le faire taper s'il habite trop loin parce que je trouverai toujours quelqu'un enfin bref vous comprenez ce que je veux dire je suppose parce que bon c'est pas c'est pas que je fais de la méga construction mais je suis pas super balèze en construction là par exemple ici on si vous n'avez pas vu les premiers épisodes de et si on construisait une ville ensemble ça c'est un papillon 1 ça se voit pas mais là c'est les antennes donc je suis pas méga douée mais bon parce que je fais j'aime bien quand même donc il faut que je puisse garder le la mamie sur le serveur en entier je ne peux pas donner le serveur aux gens en disant tu fais ce que tu veux non voilà c'est un petit peu la gestapo qu'elle fait la fille ah ah là 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 chianta non mais c'est pour faire des vidéos sur ma chaîne faut faut me comprendre tiens oui allez voir le toit ce que ça donne à l'intérieur au fait je suis pas descendu si je sais pas ah bah si maintenant je suis descendu et on va remonter de toute façon sur ce serveur là il n'y a pas de visite de grotte à faire on a trois de profondeur donc le niveau grotte il n'y a rien et voilà et voilà 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 avec huile à un petit merdage que je n'arrive pas à corriger je ne sais pas où j'ai merdage et je ne sais pas mais bon ça fait regarder si on regarde pas le merdage et qu'on tombe pas dans le trou et que voilà là comme ça ah ça fait pas mal je trouve que faire les plafonds dans minecraft c'est intéressant aussi je sais pas si vous avez déjà essayé de faire des plafonds moi j'avoue que c'est quelque chose que j'ai testé une fois sur un tu vol quand tu veux mais si tu veux pas c'est pas grave bah voilà bon ben c'est tout on va se cogner les marches à descendre à pince bah si ça y est je suis en vol pourquoi je passe pour moi voilà à la vache des fois c'est dur hop mais avec les escaliers et puis les différentes textures des blocs on peut faire des belles choses au plafond voilà donc voilà d'en bas on se rend pas bien compte du boulot qu'il ya là haut mais quand on grimpe on se rend compte que il ya quand même du taf voilà donc après je vais la couper en étage pour faire des logements et je suis en train de me demander si ce ne sera pas l'hôtel et tout en haut je ferai ma résidence je sais pas je sais pas je suis en train de réfléchir parce que j'y vais petit à petit là pour l'instant le but du jeu c'est de terminateur de terminer par exemple non mais les fautes que je fais de terminer l'atelier de peintre pour que lucie puisse installer le plus rapidement possible ses tableaux parce qu'elle trépigne là ce matin elle a passé presque trois quarts d'heure sur le serveur à tout regarder réfléchir quel tableau elle allait mettre et puis elle les installera également avec le pack de textures bob l'éponge ce que les tableaux font pas peur dans le pack de textures bob l'éponge n'y a pas de ce matin elle me dit maman il ya un monstre ben non t'es en paisible ma chérie ah si si je te jure et un monstre c'est un creeper sur le tableau du dans le bureau du de la secrétaire attendez je lui montre parler d'un monstre voilà donc là elle avait peur oh je vais changer comme ça la prochaine fois qu'elle reviendra elle aura pas peur ah bah il est vraiment mieux celui là c'est vrai ah bah celui là aussi moi c'est pas grave au moins il n'y a plus le creeper hop bon ce matin elle m'a démonté le bureau du directeur j'avais contrôlé tout est bien bien refait de temps en temps j'entendais crier moi oui j'ai cassé un truc mais je te jure je n'ai pas fait exprès et heureusement que c'est minecraft et pas la vraie vie et pas le vrai bureau du directeur du patron directeur du qui vous voulez là va falloir que je finisse le toit un jour mais j'avoue je ne sais pas comment faire je me tâte est ce que je le fais plat ou pas est ce que je faire un dôme est ce que je fais plat j'ai bien envie de faire plat pour l'instant et puis après de voir et de faire un dôme au cas où j'en sais rien en fait un voyez faut faut pas partir avec des plans surtout quand vous appelez orpheus vous changer d'avis sans arrêt faut partir comme ça et se dire on y va on y va pas tant pis ça ira allez je vous laisse je vous dis à la prochaine pour de nouvelles constructions sur ce serveur merci d'avoir regardé cet épisode et à la prochaine pour la suite à plus tout le monde